Bonjour et bienvenue dans C'est Meilleur Taux, je m'appelle Marc Fiorentino, je suis le cofondateur de Meilleur Taux Placement. Alors C'est Meilleur Taux, c'est le nouveau programme de la communauté Meilleur Taux, j'adore ce mot, communauté. Alors il y a une énorme communauté Meilleur Taux, un meilleur taux c'est quand même 1 million de demandes de crédit par an, crédit immobilier mais aussi regroupement de crédit, 1 million de devis d'assurance par an, par exemple auto ou santé, 1 million d'abonnés, il n'y a que des millions, 1 million d'abonnés, on a tout gonflé, tous les chiffres évidemment, d'abonnés à nos newsletters, une newsletter Meilleur Taux, une newsletter Placement, une newsletter Monevox, c'est Meilleur Taux donc avec un point d'exclamation. C'est une émission dans laquelle on va vous dire tout, des crédits, des assurances, des placements, tout, absolument tout, en toute transparence, on vous donnera surtout des conseils pratiques, on va réunir à chaque émission les meilleurs experts de notre groupe, ils ont une mission et une seule, vous dévoiler leur tuyau autour de moi aujourd'hui, c'est un peu une star, elle est à l'immobilier ce que Karine Lemarchand est à l'agriculture, Maïté à la cuisine, Kim Kardashian à la télé-réalité et Brigitte Bardot au cinéma français, ça va Maëlle Bardet ? Très bien, tout va bien. Les mollets ont rentré. C'est bon, ça va, non, non. Vous êtes donc la porte-parole de Meilleur Taux mais bon, franchement, on vous voit partout quoi, TF1, Le Parisien. On travaille, on explique, on explique. Non mais vous êtes très présente. Oui, oui, on essaye de faire de la pédagogie, d'expliquer ces métiers qui sont un peu compliqués, surtout en immobilier où c'est vraiment, comme toutes les questions d'argent, mais c'est l'engagement d'une vie. Donc il faut vraiment que les gens comprennent et il faut comprendre, il faut expliquer et vraiment parler. Je dis toujours, il faut parler comme si on parlait au resto à des copains. Et si les gens comprennent, c'est que c'est bon. D'accord. Et on dit qu'il y avait un concours entre Jean-Pierre Pernault et vous et qu'il est parti avant vous ? Oui, enfin, il partait plus d'avant aussi. C'est l'homme qui vit pour la défense du budget des Français. C'est un peu son combat quotidien à travers un site consulté par des milliards. Pas encore, pas encore. Ça serait exagéré, c'est-à-dire qu'on va savoir que... On y travaille. Des millions de personnes. Vous avez aussi une newsletter qui est lue religieusement tous les matins, notamment par moi. Maxime Chipoy, vous êtes le président de MoneyVox. Vous nous expliquez en deux mots ce que c'est ? Alors MoneyVox, c'est un site d'information sur le budget et les finances personnelles. Donc on a tous les jours des actualités pour vous expliquer les nouveautés sur vos abonnements, votre banque, votre électricité, vos impôts aussi, puisqu'on fait pas mal de fiscalité. Et on a en plus de ça des pages explicatives du type Wikipédia et des comparatifs pour vous aider à faire des économies sur votre budget. Vous pourriez être ministre du pouvoir d'achat ? Je sais. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de ministre du pouvoir d'achat, malheureusement. Vous pourriez l'être ? Vous postulez ou pas ? Oui, pensez Maxime. Je peux postuler, effectivement. Rassurez-vous, Bonne Jean, avec lui, vous n'avez plus rien à craindre. Il nous rassure et il nous assure sur absolument tout. Mais alors tout, hein. Notre maison, notre santé, notre chien, notre chat. Fabien Sociot, vous êtes le porte-parole de Meilleur Toi Assurance. Bonjour d'abord. C'est ça, bonjour Marc. C'est quoi Meilleur Toi Assurance ? C'est un comparateur d'assurance qui permet justement de mettre en concurrence finalement les assurances en santé, en auto, en habitation et de regarder quelles sont les offres les plus adaptées en fonction des situations des personnes. On est là pour aider à trouver le bon contrat au meilleur prix. Et alors dans le groupe aujourd'hui et dans votre activité, l'assurance principale, c'est laquelle ? L'assurance santé. L'assurance santé de loin. L'assurance santé de loin. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une préoccupation majeure aujourd'hui ? C'est sans doute celle qui concerne le plus quotidiennement, on va dire, les Français et Françaises, donc c'est celle qui est le plus regardée et la plus utilisée. Le placement est devenu un axe important du développement du groupe, en tout cas j'aimerais le croire, au sein de Meilleur Toi Placement. Et si vous en avez ras-le-bol de laisser dormir votre épargne sur votre compte courant ou votre livret A, franchement ça il y en a marre, il y a quand même des centaines de milliards qui dorment sur le livret A alors que vous avez des gens comme Maxime Marcon qui est responsable commerciale chez Meilleur Toi Placement. Qu'est-ce que vous faites Maxime ? Il y a des centaines de milliards qui dorment sur les livrets A et vous ne dites rien ? C'est qu'on informe peut-être pas encore assez, mais notre métier c'est vraiment ça, informer pour que les gens prennent conscience qu'il ne faut pas laisser son argent sur son compte courant. C'est un des premiers placements, je vous interromps, mais c'est un des premiers placements des Français. Qui n'est pas un placement. Oui, mais c'est le premier placement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans tout l'argent qui a été économisé pendant la crise du Covid, une grande partie dort encore sur le compte courant. Ça traduit une crainte, une crainte de l'avenir, une crainte ou une non-connaissance de l'univers. Ou un désintérêt, parce qu'on entend souvent dans le monde du placement, en fait l'argent ça ne m'intéresse pas. Ce qui est quand même totalement paradoxal. Ce qui est un manque d'informations et de connaissances, simplement, on est là pour ça. Maël, on attaque sur l'immobilier. L'immobilier, c'est l'obsession des Français. D'ailleurs, la preuve, c'est que franchement, vous faites des études, des analyses qui sortent tout le temps et à chaque fois, c'est un carton. Alors l'immobilier qui flambe avec des taux de crédit qui restent au plus bas et une révolution dont vous allez nous parler sur un poste majeur du crédit immobilier qui est l'assurance emprunteur. Aujourd'hui, je ne sais pas si mes chiffres sont bons, 90% des assurances emprunteurs sont encore dans les banques qui ont accordé le crédit. Alors qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi ça ne change pas plus vite ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors déjà, l'assurance, en fait, aujourd'hui, c'est le poste majeur du crédit. C'est-à-dire que beaucoup de gens se focalisent sur le taux. La question, c'est quand on est dans un dîner, c'est « t'as eu quoi comme taux ? » Sauf que la question, c'est pas quel est le taux du crédit. Il faut changer d'ami quand vous allez être dîné. Moi, j'ai le droit qu'à ça. Si c'est ça, vous allez vous dire. Je vais vous présenter d'autres amis. Non, mais c'est vrai que la question, beaucoup de gens se focalisent, on a les taux à 1%, en dessous de 1% sur les taux de crédit. OK. Sauf que l'assurance emprunteur, aujourd'hui, coûte finalement plus cher, donc 80-90% des cas. Parce que, pourquoi ? Parce que souvent, vous êtes deux. La banque va vous demander de vous assurer à 100%. Alors 100%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'un des deux qui casse sa pipe, en gros, la maison ou l'appartement, il est payé par l'assurance qui va prendre le relais. C'est hyper important. Mais donnez-nous une idée des taux, c'est-à-dire c'est combien ? Alors je vais vous dire, par exemple, un jeune trentenaire, c'est plus vous ni moi, mais un jeune trentenaire, aujourd'hui, on va être un peu honnête, il a aujourd'hui, s'il a assuré auprès d'une banque, dans le meilleur cas, il va être assuré autour de 0,27, 0,30 du capital emprunté, chez certains banquiers, ça peut monter jusqu'à 0,45, alors qu'avec une assurance dite déléguée, c'est-à-dire prise auprès d'une compagnie d'assurance, mais qui n'est pas non plus un truc complètement fou, c'est AXA, c'est Generali, des grands noms, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus un truc hyper nouveau qu'on ne connaît pas, vous allez payer, ce même trentenaire, il va payer 0,10, 0,12. D'accord, alors c'est quoi le sujet ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, qu'est-ce qui va changer aujourd'hui ? C'est que jusqu'à présent, il y a eu plusieurs lois. La loi Lagarde 2010, c'était de dire, ok, vous pouvez choisir. La réalité, c'est que personne n'a pu choisir, puisqu'on est toujours à 9 prêts sur 10 assurés auprès de la banque. Ensuite, vous avez eu la loi Hamon, qui a dit, dans l'année qui suit le prêt, vous pouvez changer d'assurance. Sauf que la vérité, c'est que quand vous êtes déjà coltiné le prêt immobilier, le déménagement, les entrepreneurs qui ne travaillent pas au jour qu'il faut, vous n'avez pas envie en plus de changer d'assurance, donc vous laissez couler. Ensuite, il y a eu l'amendement bourquin. Donc là, c'était de dire, ok, à chaque date anniversaire de prêt, vous pouvez changer d'assurance emprunteur. Déjà, il y a un gros sujet sur quelle est la date anniversaire. L'offre de prêt, la signature, bref. Et puis surtout, vous devez envoyer un courrier à une banque qui est censée vous répondre, mais souvent, elle ne vous répond pas. Et donc, aujourd'hui, la nouvelle loi qui va passer en janvier, qui est proposée par Madame Lemoyne, qui est députée, c'est de dire, on peut changer à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus cette histoire de contrainte, de temps, de se dire, est-ce que je suis dans les clous ? Est-ce que... Est-ce que c'est la bonne date ? Est-ce que c'est la bonne date ? Est-ce que mon banquier qui ne m'a pas répondu sous 9 jours ou 10 jours, ah bah trop tard, c'est rendez-vous l'année prochaine. Aujourd'hui... Donc là, ça va passer, ça ? Ça passe, a priori, fin janvier. Et ça, ça change tout ? Ou ça ne va pas changer les comportements ? Le côté d'élèves va quand même changer. Il va falloir faire beaucoup de pédagogie. Il va falloir en parler. Il faut que les Français comprennent réellement qu'emprunter à 1, 10 au lieu de 1, c'est pas très grave. En revanche, payer son assurance 0,40 ou 0,30 au lieu de 0,10... C'est vraiment ça la différence, 0,40, 0,10 ? Ah bah ça peut être... C'est du simple au cadre pour les plus jeunes, c'est du simple au tri pour les 30-40, et après c'est du simple au double. Mais vous avez des assurances qui sont vraiment très... ce qu'on appelle très mutualisées, mais après j'en parlerai un peu plus tard, où les plus jeunes payent réellement pour les plus anciens. Et ça fait très très mal. Surtout que l'assurance, il y a un truc très important, c'est que contrairement au crédit où vous payez les intérêts au début, puis ça descend, l'assurance, ça ne descend jamais. C'est-à-dire qu'en fait, vous payez comme ça, et donc vous avez un coût d'assurance qui est extrêmement élevé. Ça reste néanmoins une... Moi, je trouve que c'est... Maxime n'est pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est aujourd'hui une des meilleures assurances vie, parce qu'en fait, quand vous signez un crédit et une assurance emprunteur, quand vous sortez et que vous avez signé, vous dites, ah ben, en gros, s'il m'arrive un truc, en gros, mes enfants, ils récupéreront la baraque ou l'appartement, c'est vrai que c'est une sécurité. Donc c'est pour ça aussi que c'est important, qu'il ne faut pas mentir non plus quand on fait une déclaration en disant, je suis non-fumeur alors qu'on fume comme un pompier depuis 20 ans. Ça ne marche pas, il ne faut pas mentir. Mais c'est un produit qui... La concurrence s'est ouverte, ce ne sont pas des contrats... Non, non, ce n'est pas des trucs exotiques, ça y est. C'est un garantie équivalente, c'est la loi. C'est la même chose. Donc c'est juste la loi... Bon, la réalité, je prends des cas que je peux connaître, c'est qu'on se dit, bon, globalement, le taux va être moins bon sur le taux de crédit si je ne prends pas le taux d'assurance. Et la banque vous fait sentir ça, je ne dis pas qu'ils le disent, mais on a l'impression que si on achète le tout inclus, le haul inclusive... On n'est pas loin de ça, on n'est pas loin de ça, parce que quand vous faites... Bon, c'est de bonne guerre. Alors, c'est de bonne guerre, mais c'est assez injuste, parce qu'en fait, quand vous avez des comptes très chargés, que vous êtes très à l'aise, que vous avez de l'épargne, et que le banquier vous dit, ben, mon assurance emprunteur, c'est temps, vous allez lui dire, en gros, t'es gentil, mais voilà, et vous allez pouvoir faire le choix. Quand vous êtes en région, vous avez deux banques autour de vous, et que vous n'avez pas vraiment de choix, et qu'en plus, vous êtes un peu limite sur votre projet, ben, vous allez signer avec la banque. D'où l'intérêt de pouvoir résilier après coup, et de changer après coup. Parce que cet élément de pression... Et là, ça se fait facilement, c'est-à-dire ? Ben, aujourd'hui, non. Oui, oui, mais quand on va pouvoir le faire, normalement, ça sera plus fluide. Ben, vous serez plus soumis, c'est-à-dire que si la banque répond pas, si au bout de 15 jours, 3 semaines, vous n'avez pas de réponse, ça fout pas en l'air votre projet sur un an. Ça le reporte d'un mois, deux mois, mais... Et puis, encore une fois, alors là, je parle un peu pour ma paroisse, pour notre paroisse, les courtiers, nous, on accompagne, on fait les démarches. C'est-à-dire, c'est quoi votre rôle ? Ben, on va assurer, on va vous choisir, on va vous dire déjà, ce contrat-là est équivalent au contrat de votre banque, donc, premier point. Deuxièmement, on va envoyer cette lettre de résiliation, on va accompagner, et vous allez peut-être, effectivement, avoir un petit... Vous devenez l'intermédiaire avec la banque, vous faites, d'accord. On est l'intermédiaire, on fait le job, voilà, et on fait le job pour le client. Vous lâchez pas le gars en lui disant, ben, ça y est, voilà, débrouille-toi, va parler à ton banquier, il va s'énerver, mais... Non, ça marchera pas, ça ne marchera pas comme ça. Donc, c'est le rôle du courtier aujourd'hui. Après, Maxime, on a quand même l'impression, alors, on peut mettre tout sur le dos de la banque ou du fait qu'il y a une réglementation qui est assez stricte, mais finalement, on a l'impression quand même qu'il y a une sorte de léthargie chez les Français, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur banque, ils prennent l'assurance emprunteur de leur banque, alors qu'ils peuvent prendre autre chose. Et puis, on le voit, par exemple, avec les contrats d'assurance-vie, on le voit tout le temps, nous, sur meilleur taux placement, c'est-à-dire que les gens se disent, mais pourquoi ils mettent de l'argent dans un contrat d'assurance-vie avec un taux, vous allez nous en parler, qui est moins bon que les autres contrats d'assurance-vie et avec des frais d'entrée, des frais surversement ? C'est quand même hallucinant. Alors, la léthargie des Français sur leur épargne et leur finance, de manière générale, est assez hallucinante. C'est hallucinant, hein, parce que... On change moins souvent de banque qu'on ne change de femme en France aujourd'hui. C'est quand même assez parlant. Ils ne sont pas fidèles surtout, donc c'est rassurant. Voilà. Et effectivement, quand on parle d'épargne, c'est très gênant, puisque c'est des milliards d'euros de pouvoir d'achat qui sont perdus chaque année par les Français. Là, en ce moment, nous sommes en janvier, c'est la période des taux d'assurance-vie. Et on le voit encore, cette année encore, les taux du fonds euro de l'assurance-vie. Donc c'est le placement préféré des Français quand on ne parle pas du livret A. Et le fonds euro, c'est la partie la plus garnie dans les assurances-vie des Français. Donc on est en train de découvrir tous les nouveaux taux versés au titre de l'année dernière. On est à 0,9% en moyenne cette année. C'est évidemment un record en termes de faiblesse. Et ça sera encore pire dans les réseaux traditionnels. Donc toutes les banques du coin de la rue que vous et vos voisins utilisez pour y placer votre argent, puisqu'on sera sur des taux qui parfois seront à 0,5% et qui vont en parallèle, puisque le livret A, lui, va avoir son taux qui va augmenter en février. On va arriver sur les mêmes taux que le livret A, alors même que le livret A est sécurisé et disponible à tout moment. Donc il y a un vrai souci là-dessus, d'autant plus que toutes ces assurances-vie sont extrêmement fournies. C'est l'essentiel des économies des Français qui sont aujourd'hui sur ces contrats d'assurance-vie qui sont assez pourris. C'est ça, avec une proportion, vous le répétez, vous le dites, avec une proportion en fonds en euros qui est très aidée. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tous les gens qui disent que les fonds en euros, c'est mort, parce que je trouve que dans un monde où les taux d'intérêt sont négatifs, où les grandes entreprises placent à taux négatifs et que les États placent à taux négatifs et que les banques placent à taux négatifs, la possibilité de pouvoir placer avec une garantie en capital à un taux faible, c'est déjà pas mal. Mais ce que je trouve absolument aberrant, c'est comment on peut avoir de l'argent qu'on va mettre sur un contrat qui va rapporter 0,5 ou 0,8 en payant 3% de frais. C'est ça qui est dingue. En fait, il y a eu un gros décalage au fil des années, au début des années 2000, un contrat d'assurance-vie, ça a rapporté 5%, on avait 4% de frais surversements. Donc en 9 mois, 10 mois, on remboursait les frais surversements. Sauf que ces frais surversements n'ont pas baissé ou quasiment pas baissé, alors que maintenant, on a un rendement de moins de 1%. Donc ça veut dire que quand quelqu'un met 100 euros sur son contrat d'assurance-vie, il va mettre 5 ans à récupérer, ne serait-ce que l'argent qu'il a mis au départ. Et les 5 premières années, l'argent travaille pour votre banque, en fait. C'est exactement le même cas qu'avec l'assurance-emprunteur. C'est-à-dire que l'assurance-emprunteur, quand le taux d'emprunt était à 8%, on s'en foutait. Personne ne regardait. En fait, on payait déjà, mais en revanche, oui. Mais là, quand le taux d'assurance-emprunteur, il est de 40% du coût du crédit, il peut même être de plus de la moitié, Marc. Quand vous empruntez à 0,90 sur 25 ans, ce qui est le cas aujourd'hui pour les très bons dossiers, et qu'on vous colle une assurance à 0,30 sur chaque tête, du coup, il faut le nummer. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme et ça coûte beaucoup plus cher. Qu'est-ce que vous conseillez déjà sur les fonds en euros, les contrats d'assurance-vie ? Après, on demandera à Maxime comment on peut booster son rendement, mais déjà, là-dessus, vous dites quoi ? Alors, déjà, il faut vraiment regarder le contrat qu'on possède en portefeuille, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont de l'argent, qui se sont fait refiler un contrat d'assurance-vie par leur banquier il y a quelques années, et qui veulent le garder parce qu'ils pensent qu'ils vont payer des impôts dessus. Bon, au bout d'un certain moment, une assurance-vie qui ne rapporte rien, ça coûte toujours plus cher qu'une assurance-vie qui rapporte, sur laquelle on doit payer des impôts. Donc, vraiment, regardez l'antériorité de son contrat, regardez ce que ça rapporte, et puis, si possible, transférer son assurance-vie vers des contrats plus modernes, notamment tous les contrats en ligne, sur lesquels il n'y a pas de frais surversements, donc là, vous ne perdez pas 5 ans à attendre que ça rapporte. Là, c'est vraiment en ligne ? Là, c'est en ligne. Il faut aller en ligne ? Aujourd'hui, il faut aller en ligne, et après, même les contrats, les fonds euro classiques en ligne sont toujours plus performants, beaucoup plus performants que ce qu'on trouve chez le banquier du coin, et d'autre part, il y a des supports qui sont plus intéressants. Vous avez des fonds euro un peu diversifiés, un peu spéciaux, qui peuvent rapporter encore aujourd'hui 1,5%, donc c'est quand même beaucoup mieux que 0,9% ou moins, et puis, vous pouvez diversifier avec des placements, des unités de compte, comme on dit, qui sont basées sur la bourse, avec modération quand même, parce que la bourse est quand même assez élevée en ce moment, mais il y a moyen de faire beaucoup mieux. Ce que vous êtes en train de dire, enfin, excusez-moi, mais moi, ça me fascine, c'est que vous dites, 1, il n'y a pas de frais, 2, le taux est meilleur, et 3, il n'y a plus de support, et les personnes choisissent l'autre produit. C'est quand même troublant. C'est un manque d'éducation financière, ou c'est remarqué, c'est un peu pour ça qu'on est là aussi ? C'est un manque d'éducation financière, et c'est aussi parce que les banquiers, l'assurance-vie aujourd'hui, c'est un produit qui est vendu, ce n'est pas un produit qui est acheté, c'est-à-dire que n'importe qui, d'ailleurs l'AMF a fait le test il y a quelques années, sur 100 personnes qui passent dans une banque par les crédits immobiliers, on finit par lui proposer une assurance-vie. D'accord, vous savez ça ? Oui, le crédit immobilier, il n'est pas très rémunérateur. Donc c'est un sort de cheval de fond. Derrière, en revanche, il y a tout ce qu'on va refourguer ou filer, voilà. Donc en fait, les banquiers passent en premier, et les Français se pensent équipés d'un contrat d'assurance-vie auquel ils ne comprennent rien, parce qu'en plus, on ne leur explique pas tous les frais qu'il y a derrière, enfin c'est seulement dans 30 ou 40% des cas qu'on leur parle des frais. Par contre, on doit leur donner, quand même, ça vous me rassurez, à la fin de l'année, une fois par an, mais personne ne regarde, c'est ça ? Marc, vous allez dire ça, là, entre 18 et 20... Moi je l'ai dit, moi je dis ça avant de dormir, mais moi. Oui, mais entre 18 et 25 décembre, on l'a mis à faire. Vous ne l'avez pas lu, hein, pour Noël. Maxime, on a entendu que si on veut du fonds en euros et du contrat d'assurance-vie, déjà il faut aller en ligne, il faut choisir un produit sans frais, avec des supports qui sont plutôt nombreux et de bonne qualité. Oui, c'est ça, la tarification la plus basse, une architecture ouverte. Ça, on a compris, Maxime nous l'a dit, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire si on a entendu les taux des fonds en euros pour cette année ? Ça va être mauvais. Bah, en tout cas, alors, mauvais, c'est toujours mieux qu'un taux négatif, mais c'est pas bon. On va être à peu près au niveau du taux réévalué du livret A, donc c'est pas glorieux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il faut, et ça rejoint un peu toute cette discussion, déjà, il faut prendre le temps de s'intéresser à son épargne. C'est quand même un peu dommage, on passe beaucoup de temps à travailler, à gagner de l'argent, et une fois qu'on l'a gagné, qu'on l'a un peu mis de côté, on passe pas, aucun épargnant français, très peu, passe un peu de temps à prendre, à gérer leur épargne, leur argent. Donc, premier conseil, vous dites, passez consacré, je ne sais pas à une heure par semaine. C'est peut-être un peu même pro, à la limite une heure par mois, ça suffit peut-être. Une heure par semaine, vous deviendrez, en un an, beaucoup plus performant que votre banquier. D'accord. Et vous saurez déjà un peu quoi faire. Basculer sur des contrats plutôt en ligne, effectivement, pour réduire la tarification, puisque à un fonds en euros équivalent ou à des unités de compte équivalentes, si mes frais de gestion sur le contrat sont 0,2, 0,3, 0,4% moins chers, je vais avoir le même produit, mais plus performant, donc à risque équivalent. Alors, pour reprendre ce que disait Maël tout à l'heure, vous nous confirmez que ce sont les mêmes produits. C'est-à-dire, on n'est pas en train de mettre un... C'est les mêmes produits, les mêmes assureurs. On n'est pas un fonds en euros, comme l'assurance emprunteur, on a des grands noms, on n'est pas sur des fonds en euros, de trucs exotiques. Non, non, c'est les mêmes assureurs. C'est simplement que le modèle de distribution d'un site internet n'est pas le même modèle qu'un banquier qui a des agences à payer, qui a des conseillers bancaires à payer, qui a un réseau d'agences dans toute la France. Donc, la tarification, elle s'explique de ce fait-là. Après, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, il faut fonctionner vraiment par poche dans son patrimoine, par horizon de placement. Il faut essayer de déterminer ce dont je peux avoir besoin dans l'année, dans mes 12 prochains mois. Et ça, ça va être mon fonds en euros ou mon livret A. Je ne dis pas qu'il faut supprimer tous les fonds en euros. C'est quand même un actif qui est garanti, qui est disponible, qui est liquide, etc. Attendez, juste un truc, qui est liquide, ça aussi les gens ne le comprennent pas. Parce que le livret A, on comprend qu'on peut retirer tout de suite. Personne ne comprend que sur un contrat d'assurance-vie, le mot contrat d'assurance-vie est liquide. Contrat d'assurance-vie, les gens se disent que c'est 8 ans, je suis bloqué. Cette échéance des 8 ans, elle n'est que fiscale, mais l'argent reste disponible à tout moment. J'ai un coup dur, j'ai besoin de mon argent, je vais chez mon assureur. En moins d'un mois, je sors mes fonds. Mais je paye des impôts. Je paye des impôts sur la partie plus-value, qui composera mon rachat. Et ça arrange bien le banquier de dire que c'est indisponible pendant 8 ans, parce qu'au moins, il sait que l'épargnant va laisser son contrat auprès de sa banque. Une fois que j'ai déterminé mes poches, je vais pouvoir avancer comme ça dans mon horizon de placement. Et il faut essayer de se diversifier. Alors, il y a les marchés financiers pour se diversifier. L'idéal étant de se faire accompagner, surtout si on n'a pas envie d'y passer beaucoup de temps. Ça veut dire quoi, se faire accompagner ? Il y a des mandats ? Il y a des mandats. C'est-à-dire, je dis, voilà, mon profil, moi, je n'ai pas envie de prendre beaucoup de risques, disait Maxime, les marchés sont hauts, par exemple. Je dis, tiens, je n'ai pas envie de prendre un grand risque. Je dis quoi ? Je dis, donnez-moi un profil prudent. Un profil prudent, un profil équilibré. Soit auprès d'une société de gestion, soit je me fais accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. Ça me coûte plus cher ou pas forcément ? Pas forcément. Au-delà de l'aspect action, après, il y a deux grandes classes d'actifs qui peuvent me permettre d'aller espérer plus de performance. Il y a tout ce qui concerne l'immobilier. Il y a énormément de solutions immobilières de rendement à intégrer dans mon contrat d'assurance-vie. Dans le contrat d'assurance-vie, je peux mettre de l'immobilier sous forme de pierre-papier. C'est quoi ? C'est les SCPI ? SCPI, SCI, OPCI, SCPI. Il y a tout un champ lexical possible. Que Fabien maîtrise, par exemple. En tout cas, on va mettre de l'immobilier sans avoir les contraintes de l'immobilier réelle. Avec des frais réduits. Il y aura un test, Fabien, pour savoir si vous connaissez la différence. Au PCI et SCPI, vous avez trois minutes pour le bosser. Je suis ancien conseiller financier. Il y a ces solutions-là. Faible volatilité et rendement relativement stable et élevé. Après, il y a des produits qu'on appelle fonds à formule, qu'on appelle produits structurés, qui peuvent être construits en complément pour essayer d'avoir un peu plus de rendement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais chaque produit a une formule bien spécifique. Si on arrive à comprendre assez simplement, parce que l'épargnant doit comprendre ce qu'il fait, si on arrive à comprendre simplement la formule et qu'elle nous plaît, c'est des solutions qui permettent d'aller chercher le plus de rendement. Maxime disait, les gens ont leur contrat d'assurance-vie, ils pensent qu'il ne faut pas le bouger. On ne peut pas les transférer. Non, alors la loi PACTE, normalement, nous le permet. Mais en réalité, c'est quoi ? À partir de quand, ce que dit Maxime, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, ça suffit, ça fait cinq ans que j'ai des taux qui sont nuls, c'est mal géré. Est-ce que je dois attendre quand même les huit ans ? Non, il faut sortir dès qu'on peut sortir. Un élément à rajouter, peut-être, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir qu'une seule assurance-vie. Même si on a une assurance-vie pourrie, si on a une assurance-vie pourrie et qu'elle est un peu vieille, on peut arrêter de l'alimenter et commencer à alimenter en parallèle un autre contrat plus intéressant. Il y a quand même du frottement. C'est-à-dire que si on part d'un contrat dans lequel on est là, on est depuis quatre, cinq ans, comme disait Maël, est-ce qu'il y a la fiscalité ? Il peut y avoir un petit frottement fiscal maintenant. Il est léger et ça ne vaut pas le coup de conserver un contrat chargé en frais et peu rémunérateur. Et puis après, il y a souvent la psychologie aussi de dire, j'ai une ligne possiblement en moins-value. Je vais attendre qu'elle remonte pour sortir de mon contrat. Ça, c'est complètement faux. Ce n'est pas parce que le fonds a été mauvais qu'il va être meilleur que les autres. Donc, il ne faut pas attendre forcément qu'on revienne sur son point d'entrée. Il faut sortir pour aller chercher des fonds plus performants. On a, nous, on fournit dans le groupe des comparateurs de taux de, vous le faites ? Oui, tout à fait. On a des comparateurs de contrats d'assurance-vie. Donc, si on a envie de voir, on va sur Monevox et puis on voit qui est aujourd'hui. Vous verrez les principales caractéristiques, les performances. Et je saurais si le mien est mal classé ou pas. Exactement. Et derrière, je vais voir Maxime. Vous savez que la France a peur, Fabien. Oui. Pour bien le sujet. Vous savez que les seniors ont peur. Et moi, je sais de quoi je parle. Ah, j'allais dire. Non, non. Je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé. Moi, je peux les faire, c'est blague-là. Personne ne peut les faire. Les tarifs des complémentaires santé ont explosé. Qui va payer pour ma santé quand je serai très vieux ? C'est-à-dire le mois prochain. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Déjà, ils n'ont pas forcément explosé cette année. Cette année, on sait que ça ne fait que grimper. Voilà. Depuis des années et des années, ça ne fait que grimper. Mais cette année particulièrement, on sait que les organismes de complémentaires santé ont fait beaucoup d'efforts. Parce qu'ils étaient aussi sous les feux des projecteurs, entre le gouvernement, entre le Covid, entre le 100% santé, etc. Donc, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts. D'accord. Mais si on regarde sur les dix dernières années, c'est une catastrophe. Les prix sont au plus haut. Et on sait que ça va être comme ça. Et ça va continuer à grimper. Ça, c'est une certitude. Et ça va coûter cher. Vous disiez, pour les seniors, on est sur une moyenne nationale à quasiment 2 900 euros à l'année pour des garanties qui sont renforcées. 2 900 euros ? Pour des garanties renforcées. Exactement. On est à 1 400 pour des garanties classiques. Donc, on est sur des... Tout à l'heure, je pense que quelqu'un faisait le parallèle avec le SMIC. On est sur, concrètement, un mois de SMIC pour juste garantir sa santé et donc être soigné. Et donc, c'est quoi la solution s'il y en a ? Là, je vais rejoindre ce qui a été dit. C'est qu'en fait, la solution où on a pris un petit peu d'avance par rapport au crédit immobilier, c'est qu'on peut déjà, en mutuelle santé, arrêter son contrat quand on veut. Donc, c'est la résiliation à frein annuel qui est passée l'année dernière et qui permet finalement de résilier son contrat à tout moment. Ça, c'est simple. Avec un préavis d'un mois. Ça, c'est simple. C'est simple. Un courrier, c'est bon. Et c'est fait. On ne va pas vous dire, mais non, la date, la charge. Et je vais choisir autre chose. Exactement. Donc, ça, c'est la première chose. C'est la première arme, c'est de se dire, je ne suis pas lié à mon assureur, à mon organisme de complémentaire santé. Et du coup, je vais aller voir qui a les meilleures offres. Donc, il faut comparer, il faut aller chercher. Comment je sais que la mienne est mauvaise, par exemple, ou pas ? Déjà, si vous ne l'utilisez pas beaucoup, il faut se poser la question de savoir quelles sont les garanties que vous avez. Si vous avez beaucoup de garanties, on est en santé. Les gens ont peur. On se dit, forcément, moi, je veux être garanti pour tout. Moi, j'ai le droit à 4 paires de lunettes par mois. Vous n'êtes jamais malade. 4 paires de lunettes par mois, moi, je le vois. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est qu'on veut le maximum, sauf qu'en fait, dans la réalité, on va voir notre médecin, on va voir un spécialiste une fois de temps en temps, on change les verts, et basta, il n'y a pas besoin de plus, finalement. Et ça dépend où on habite aussi. Ça dépend où on habite. Les tarifs ne sont pas forcément les mêmes non plus, les spécialistes. Selon les départements, il y a des différences, etc. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça ne sert à rien de la voir, les formules. Oui, c'est ça. La France d'en bas. J'habite au monde, à certains. Mais oui, arrêtez de parler de la France des villes. C'est mon côté perdant. Parlons des manceaux. Et donc, il suffit déjà d'ajuster, finalement, son contrat, de revoir les garanties à la baisse, de se dire, « je n'ai pas besoin d'avoir la chance de changer de contrat ». Sans même changer de contrat, on peut déjà se dire, « moi, je vais me voir à la baisse, je ne paierai moins cher ». Ça, c'est le premier conseil. Et puis, voilà. Après, on l'a dit, on peut changer de contrat. Ça fait deux conseils. Troisième conseil. Alors, changer de contrat. Je ne sais pas, vous avez un site et on regarde, on compare. Oui, exactement. C'est tout à fait ça, Marc. On rentre son âge. Vous allez sur meilleur taux. Vous avez le comparateur d'assurance. On va vous demander quel est votre âge, votre profession, si vous avez des enfants, si le contrat, il est juste pour vous, pour madame, pour tout le monde, si vous habitez au Mans, si vous habitez à Paris, etc. Et puis, on va regarder quelles sont les offres les plus adaptées par rapport à ça. On va vous demander aussi, c'est ce que je disais, quelles sont vos habitudes en matière de santé. Est-ce que vous avez des soins spécifiques ? Est-ce que vous avez besoin de lunettes avec des verres renforcées, etc. Les dents aussi, ça, en fait. Les dents, c'est un vrai budget. C'est un vrai sujet. L'audioprothèse. Donc, tout ça, il faut faire vraiment très attention et il faut avoir une offre qui peut rester comme ça. C'est marrant, Marie, quand elle parle de seigneur de lunettes à les renforcées, et de dents, elle me regarde à chaque fois. C'est quand même hyper cool. C'est très bien, très bien. Et là, une fois qu'on a regardé, on a comparé, on va direct et puis on prend un petit formulaire. C'est pas compliqué, c'est moins lourd que... C'est moins lourd que l'assurance. C'est beaucoup moins lourd que l'assurance. L'assurance en prêteur, oui. C'est ce qu'on voudrait, en fait. C'est vraiment très simple. J'ai un contrat, il a passé un an, j'ai juste à choisir un autre contrat, à prévenir mon assureur. Alors, il y a une auto, c'est un peu différent, mais je préviens mon assureur actuel. Je m'en vais, je vais voir quelqu'un d'autre, et hop, c'est fait. Alors, juste, c'est pas le sujet, mais je voudrais quand même que vous précisez, on a la chance de vous avoir. Sur tous les autres sujets, c'est pareil, sur l'auto, sur le chien, sur... L'habitation. En fait, il y a une particularité sur l'auto. Donc, oui, on peut résilier quand on veut, etc. Sur l'auto, c'est un peu particulier parce que c'est une garantie, c'est une assurance qui est obligatoire. Et donc, il faut pouvoir prouver qu'on s'en va pour un autre contrat. Donc, il faut d'abord souscrire et après dire que, oui, on s'en va. Et c'est l'assureur qui s'en occupe. Ok, mais on trouve facilement, on compare, on garde les tarifs, tout ça, c'est devenu très fluide. Nous, on fait des études chaque année. Ok. Et concrètement, il faut voir qu'il y a 300 euros d'économie moyenne à faire en auto, 40% en santé, en changeant de contrat. Donc, on n'est pas là en train de parler de 10 euros par six, 10 euros par là. À garantir les équivalents. Donc, on ne parle pas de 10 euros, 20 euros, non, non, on parle de vrais montants significatifs sur le budget. On fait plaisir à notre ministre du pouvoir d'achat. Le ministre du pouvoir d'achat. Complètement. Il faut rappeler que les Français changent de contrat d'assurance de mémoire tous les 7 ans, quelque chose comme ça. C'est ça. C'est 15%. C'est complètement monstrueux. En réalité, ils devraient regarder tous les 2 ou 3 ans l'ensemble de leurs contrats d'assurance. Il n'y a aucune prime à la fidélité en plus. Non, ça, c'est clair. Très bien sûr. Il ne faut pas hésiter à négocier aussi. Ça, c'est un truc. Alors, je pense que c'est commun à tout le monde ici. On n'a pas l'habitude. Il ne faut pas hésiter à négocier avec son partenaire, que ce soit en assurance, sans doute aussi en banque. Je pense qu'il y a là-dessus aussi des... Bon, il faut négocier aussi. Il faut tout le temps négocier. On a eu déjeuner avec son devis meilleur taux d'assurance. Complètement. On a déjà eu quelques coups de gueule, mais je voudrais avoir votre coup de gueule, Maxime. Mon coup de gueule, c'est les épargnants qui peuvent s'endetter pour des projets autres que la résidence principale. Une fois que la résidence principale est faite, peuvent s'endetter, par exemple, de la SCPI et qu'ils ne le font pas. On a énormément d'épargnants. Mais avouez que c'est troublant, parce que vous êtes... Moi, j'ai quelqu'un qui parle crédit à droite et pour moi, j'ai quelqu'un qui parle placement à gauche et pour moi, les deux sujets ne sont pas liés. La création de patrimoine, elle passe par le plus rapidement et le plus facilement possible par l'endettement et par, du coup, l'investissement immobilier. Et quand on a la chance d'avoir une capacité d'endettement, il faut en profiter. Prenez le temps d'étudier ces solutions-là et faites-le. On a un épargnant sur deux qui ne peut pas le faire. Pour celui qui peut et qui a la capacité, l'effort d'épargne possible, il faut le faire. Emprunter, c'est placé. Sans d'été, c'est sans le chien. Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Sans d'été, c'est vrai. Fabien, quel est votre coup de gueule ? Le régime catastrophe naturelle. On va arriver dans une saison où il va y avoir des dégâts, où il va y avoir des plis, des inondations, etc. On sait que c'est un régime sur lequel il y a beaucoup de pression qui est mise, qui est observé, parce que c'est un régime qui est un peu unique, quasiment unique au monde et qui permet à tout le monde d'être couvert en cas de grosses intempéries. Aujourd'hui, il faut le réformer parce que les catastrophes naturelles coûtent de plus en plus cher et on perd du temps là-dessus. Aujourd'hui, on a simplement des délais qui sont raccourcis pour les assurés français, pour les consommateurs. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut revoir la manière dont on le finance. Maxime, que fait le gouvernement ? Vous êtes ministre. Monsieur le ministre. C'est une honte, j'en parlerai à mes collègues. Maxime, quel est votre coup de gueule ? Mon coup de gueule, c'est le fonctionnement actuel du Livret A puisqu'on va bientôt fêter les 10 ans du quasi-doublement du plafond du Livret A. On se rend compte aujourd'hui que le plafond du Livret A est bien trop élevé, ce qui fait que ça sert de niche fiscale aux Français les plus riches qui, eux, devraient investir un peu plus dans l'économie réelle, en tout cas dans les entreprises. Et à l'inverse, pour les Français les plus fragiles, le Livret A, depuis 2 ans, ne couvre plus contre l'inflation. Et donc tous les gens qui pensent avoir leur petit bien en sécurité dans le Livret A se retrouvent à perdre du pouvoir d'achat alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Il est fort parce qu'il fait ça en fin d'émission. C'est l'écureuil. Je lui réponds, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais il peut le faire en fin d'émission comme ça, il dit... On n'a pas m'en discuté. On en parlera dans une autre émission. On en reparlera dans le couloir. Je vous attends dehors. Maëlle, le coup de gueule pour vous ? Alors, mon coup de gueule, c'est ce qu'on a entendu justement de cette nouvelle loi. On a entendu certains acteurs nous expliquer que c'était le Far West, qu'on allait rentrer dans l'ubérisation d'assurance emprunteur. Sous-entendu, vous allez payer beaucoup moins cher, mais vous allez avoir beaucoup moins de garanties et beaucoup moins de sécurité. Alors ça, c'est complètement bidon. On vous ment. On nous ment. C'est tout. Madame Michu, qui est au fond de sa Corrèze, ou ça, ça, elle ne comprend pas ce qu'on lui dit. Quand elle entend quelqu'un d'important dire « On ubérise, c'est le Far West de l'assurance », elle se dit « Mon Dieu, Ouest-Bois, il ne faut pas bouger. » C'est complètement faux. Aujourd'hui, les premiers bénéficiaires de l'ouverture de l'assurance emprunteur sont les plus aisés. C'est-à-dire que nous, on voit bien chez Meilleur Taux, ceux qui changent d'assurance emprunteur depuis maintenant la loi Amont, la loi Bourquin, c'est des CSP+, plutôt urbains et avec des revenus très au-dessus de la moyenne. C'est ça, l'autre chose. Ceux qui sont informés et surtout qui peuvent dire à leurs banquiers « C'est comme ça et ce n'est pas autrement. » Donc, le côté Far West, non, pas mal. Il n'y a pas de Far West. Bon, c'était sympa ? Très sympa. Vous avez passé un moment ? Merci à tous. Bon, c'est fini. On se retrouve pour la prochaine émission. Merci à nos experts et merci à la communauté. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 et à bientôt. Sous-titrage ST' 501